Eh bien, retrouvons sans plus tarder Damien Michel, célèbre accordéoniste, passionné effectivement pour l'accordéon je pense depuis toujours. Il va nous dire comment il est venu justement à la passion de l'accordéon et puis il nous parlera de son actualité musicale, artistique, à savoir la sortie de l'album L'essayer c'est l'adopter, que bon nombre de nos auditeurs, notamment de l'émission La piste infernale du dimanche matin, inconnaissent puisque nous le diffusons déjà depuis quelques semaines. Donc bonjour et bienvenue Damien. Bonjour à tous, bonjour Jani. Alors une première petite question Damien c'est de savoir comment tu es venu à la passion de l'accordéon, est-ce que c'est dû à un environnement familial ou est-ce que c'est dû à un déclic justement d'avoir écouté certains accordéonistes ? Alors le déclic je pense qu'il est venu quand j'étais tout petit, je devais avoir 7-8 ans quand mes parents me menaient en vacances en Auvergne et c'est vrai que l'Auvergne c'est une région qui a énormément d'accordéonistes et je suis tombé amoureux de cet instrument à cet âge-là. Et les références justement peut-être des accordéonistes pour lesquels tu as une plus grande sensibilité ? Ah ben les références, ben voilà quand j'étais tout petit mes parents m'avaient donné un bal qui était animé par M. André Verschuren qui était un médecin de l'accordéon on va dire. Et voilà donc c'est vrai que quand j'étais petit ça a été ce monsieur qui m'a énormément influencé et puis après par la suite quand j'ai commencé à prendre des cours en école de musique etc. là ça a été plus des Richard Galliano, Gus Viseur, Geoff Bazelli, André Asquier Alain Musiquier aussi qui est de la région, qui est de chez moi donc on se connaît voilà après par la suite c'était des accordéonistes un peu dans ce style mais après il y en a énormément qui m'ont donné l'envie de continuer. J'ai au Prima aussi, au Mont-Sarcange aussi et également qui a fait énormément pour l'accordéon lui aussi. De belles références et puis peut-être sans oublier peut-être de citer Yvette Horner au niveau féminin. Ah bah bien sûr, bien sûr, oui. Yvette Horner à Tommy et Mourine aussi. Ah oui, 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 oui. Dans la jeune génération là, oui. Voilà, là c'est pas la même génération mais qui est une accordéoniste extraordinaire aussi. Et humainement et musicalement, voilà. Alors si c'est pas indiscret la région, je suppose que c'est dans le sud aussi de la France. Ah c'est le sud, voilà. Je suis de Toulon puis je suis originaire en fait de Aix-en-Provence. Donc c'est la région, la région PACA. Ouais, une région pour laquelle nous avons beaucoup aussi de sensibilité puisque notre radio s'appelle Cigale et la Cigale ne chante qu'au soleil et notamment en Provence, ouais. Ah bah oui, forcément, oui. Oui, justement, Toulon et comme je sais que tu collabores d'une manière très proche avec Jean-Pierre Savelli, je suppose que t'es aussi un supporter du stade de Toulon au niveau rugby. Ah bah oui, le RCT, forcément. D'ailleurs, c'est Jean-Pierre qui m'a fait découvrir un petit peu ce sport. Bon, je connaissais bien sûr, mais j'étais jamais allé voir des matchs, tout ça. Et oui, c'est vrai qu'on y va de temps en temps au stade ensemble, à Toulon au stade Mayol, supporter le RCT. Eh oui, oui. Là, c'était la petite parenthèse parce que c'est vrai que Jean-Pierre est beaucoup orienté aussi sur le sport et notamment le rugby, mais lorsqu'il passe par notre région, il suffit qu'il y ait un match à Reims, il reste un jour ou deux de plus pour aller voir un match au stade de Reims, au stade de l'Aune à Reims. La dernière fois qu'il nous a rendu visite, le stade de Reims recevait l'AS Saint-Etienne et il est allé le dimanche, c'était un dimanche après-midi, il est allé voir le match et le matin, il est venu faire une émission à Cigale FM. Voilà, donc pour en revenir à ton actualité artistique, Damien, il y a la sortie de cet album Donc l'essayer, c'est l'adopter, avec une photo un peu subjective sur l'album. Oui, effectivement, je fais beaucoup parler, mais c'est le but. Oui, bien sûr. Avec cette ville, donc ça c'est une idée qu'on a eue, Jean-Pierre, puis l'infographiste aussi, Jean-Philippe. Voilà, pour faire quelque chose qui sort complètement de l'ordinaire, de ce qui se fait dans l'accordéon entre guillemets traditionnel ou musette. On a voulu vraiment faire quelque chose qui sorte, qui soit un peu plus actuel, moderne, avec des rythmes très rythmés, très ensoleillés, très latinaux, très festifs. Toujours basé sur la fête et le côté dansant et festif. Alors, j'ai vu effectivement sur l'album, sur le petit livret, qu'il y avait effectivement cette étroite collaboration avec Jean-Pierre Savelli, puisque apparaissent souvent les deux noms d'Amien Michel et de Jean-Pierre Savelli. Alors, qui compose ? Vous travaillez en collectif, en duo tous les deux ? Ça se passe comment, la composition ? En fait, on a énormément travaillé par téléphone ou Skype, ou quand il venait sur Toulon, on se voyait. Moi, j'ai lui proposé des idées de mélodies, puis après, on se concertait énormément. Voilà, moi, je lui disais, tiens, qu'est-ce que tu penses de ça ? Puis lui aussi, vice-versa. Voilà, on a travaillé sur les 19 titres comme ça. Presque pendant pratiquement un an, on a travaillé comme ça. Alors, avant de continuer de parler de ton actualité musicale, artistique, avec la sortie de cet album, l'essayer, c'est l'adopter, auparavant, tu avais d'autres compositions ? Un petit mot sur ton parcours jusqu'à présent, oui. Alors oui, j'ai fait deux autres CD, donc le dernier qui s'appelle « Ça tourne sur la corniche », que j'ai fait en collaboration avec Jean-Marc Torchy, qui est ici aussi, qui vit à côté de Marseille. Ah, un bel accordéoniste aussi, une bien belle référence, oui. Oui, excellent musicien, et c'est un très, très bon ami, très bon copain, donc je le salue d'ailleurs, s'il nous écoute. Oui, oui, oui. Voilà, donc lui, on a fait beaucoup de compositions, puis après aussi, pas mal de compositions avec d'autres accordéonistes, qui sont un petit peu partout en France, voilà, avec lequel on travaille. Mais là, c'est plus un style, plus l'accordéon musée, on va dire. Ça n'a rien à voir avec… Oui, parce que là, le dernier album, « L'essayer, c'est l'adopter », ce sont des musiques effectivement très dansantes, qui sortent un peu de l'accordéon classique. On a envie effectivement de bouger lorsqu'on écoute effectivement les titres de cet album. Et puis très ensoleillés en plus. Ah, on a eu une coupure. Oui, donc effectivement, nous étions en direct, mais c'est les aléas effectivement parfois des enregistrements comme ça en direct. Une petite coupure pour revenir avec Damien Michel, accordéoniste passionné qui nous parle de son actualité avec la sortie de l'album « L'essayer, c'est l'adopter ». Donc, nous disions, ou tu disais, Damien, que c'était un album effectivement très dansant, très ensoleillé. Oui, très dansant, très ensoleillé. Donc, comme je vous disais, auparavant, j'avais fait un autre album avec Jean-Marc Tanchy, qui là était plus basé sur le côté balle, musette, et puis l'accordéon traditionnel, voilà, musette. Là, ça n'a rien à voir, celui-là, c'est beaucoup plus latino. Alors, nous disions juste avant cette petite coupure qu'il y avait aussi cette étroite collaboration avec Jean-Pierre Savelli et justement, il y a aussi des titres comme « Capitaine Flamme » qui font partie de l'actualité de Jean-Pierre, puisqu'il reprend aussi ces titres phares des années 80, « Capitaine Flamme », par exemple, et que tu joues dans cet album, oui. Voilà, lui, c'est lui qui m'a proposé, ça me disait, de reprendre deux ou trois titres, donc lui, qui l'a écrit dans les années 80, qui ont rencontré un succès énorme. Voilà, il m'a demandé si ça me disait de les reprendre et de les réarranger, de les réorchestrer pour faire des versions dansantes. Donc, je pense que oui, je suis assez content du résultat qui en sort, donc je les ai fait en Madison, Cha-Cha et coup de roue, avec des sons et styles vraiment actuels. Donc, j'invite les gens à écouter ces versions. Alors, il y a un titre, effectivement, qui retient aussi l'attention, lorsqu'on aime l'accordéon, c'est « Il y a toujours un petit bal ». Alors, c'est vrai, l'accordéon sans bal, sans danser, ce n'est pas l'accordéon. Ah, dans un orchestre, oui, c'est un instrument qui est indispensable. Comme je le dis souvent, enfin, tout le monde, c'est un instrument qu'on peut absolument tout jouer avec. Il n'y a pas de limite. On peut vraiment faire tous les styles et notamment aujourd'hui, quand on écoute des chanteurs comme Kenji ou même Kinvé, donc ils sont très actuels, il y a de l'accordéon avec eux aussi. Donc, ça, c'est vrai que c'est vraiment très bien pour les jeunes de ma génération. Ça veut dire que l'avenir est encore vraiment assuré avec l'accordéon. Alors, l'accordéon, ça représente un instrument qui fait du poids. Lorsqu'on est en concert pendant une heure et demie, voire deux heures ou en balle, c'est peut-être difficile à porter cet accordéon. Quoique maintenant, il y a peut-être aussi des accordéons qui sont allégés par rapport à il y a 20, 30, 40 ans. Ah oui, non, ça n'a rien à voir. Moi, je sais que le mien, c'est un accordéon, ce qu'on appelle midi, donc qui est électronique. Donc, il est très léger. Moi, il fait 5 kilos. Mais bon, c'est vrai que oui, le boule de quelques heures, ça pèse un petit peu, mais non, non, moi, je sais que ça ne me dérange pas quand on est dans le feu d'action, comme on dit, on ne l'étend pas. Alors, un mot peut-être, Damien, Damien Michel, donc avec cet album, l'essayer, c'est l'adopter. La promotion se passe comment actuellement ? Peut-être les radios, la presse spécialisée, les télévisions en province ? Oui, on fait énormément de radios, on fait des télés aussi, notamment il y a quelques jours, sur TV Sud, sur Marseille. On a fait aussi quelques télés chez notre ami Michel Proulon. Michel Proulon, un nom que tu viens de citer, qui me touche aussi, parce que c'est vrai qu'il est un peu dans, je ne vais pas dire dans notre grande région, puisque maintenant, la Picardière est attachée aux Hauts-de-France, mais bon, qui n'habite pas bien loin de Reims, il est dans la Somme, et à chaque fois qu'il passe par le secteur de Reims, il nous rend visite. Je fais cette petite parenthèse, parce que tu viens de citer Michel Proulon, mais qui, comme toi et Jean-Pierre Savelli, est très axé sur le sport, parce qu'il était quand même vice-champion de France cycliste amateur. Oui, c'est un ancien cycliste, c'est vrai. Oui, et il devait choisir entre une carrière d'accordéoniste et de coureur professionnel, mais à l'époque, le champion de France avait été, je crois, son ami Bernard Thevenet, avec qui il est resté encore une fois très ami, et lui avait terminé second, donc finalement il s'est orienté sur l'accordéon. Il a bien fait, parce qu'il a fait une super carrière accordéoniste. Oui, et puis ce qu'il est très bien, c'est qu'il ouvre l'antenne, effectivement, de sa télévision à beaucoup d'accordéonistes ou d'artistes comme toi, et ça c'est formidable. Oui, oui, donc ça nous donne à nous la possibilité de se faire connaître, de s'exprimer, tout ça, donc ça c'est super, c'est des émissions qui manquent, il en faudrait beaucoup plus. Oui, 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 à une certaine époque, France 3 avait une émission d'accordéon, je crois, le samedi après-midi. Oui, sur un air d'accordéon, ça s'appelait, et puis après, bien sûr, il y avait le... M. Pascal Sevran. Ah, puis il y avait Pascal Sevran, l'émission de Pascal Sevran, qui recevait beaucoup, effectivement, d'artistes et d'accordéonistes. C'est formidable, il faudrait vraiment qu'il y ait quelqu'un qui nous relance, qui relance une émission comme ça. Ça manque aujourd'hui, effectivement, dans la programmation sur les chaînes de télévision, et ce, malgré la multitude, effectivement, de chaînes qui existent. Heureusement qu'il y a des chaînes comme celle de Michel Prouvaud, mais c'est insuffisant, il en faudrait d'autres. Et notamment pour le grand public, les chaînes publiques devraient avoir un créneau d'émissions consacré à l'accordéon, parce que ça fait partie de la culture française. Ah, bien complètement, l'accordéon, moi je le dis toujours, c'est, oui, oui, comme tu viens de dire, c'est vraiment le patrimoine français. Alors, j'ai vu une chanson aussi, « Allez, les rouges et noirs », là aussi, s'orienter sur le sport. Alors, c'est un petit... Le morceau, le morceau. Oui, allô ? Oui, donc c'est un petit léné, comme je disais, qu'on a voulu faire à l'équipe du RCT, puisque comme leur maillot est rouges et noirs, oui, oui. Voilà, donc ce titre est un peu dédié. Donc, en dehors de la promo, comme nous disions effectivement sur les médias, donc radio, télévision, presse spécialisée, et également peut-être ce qu'on appelle entre guillemets des « showcase » avec ton accordéon ? Oui, ça, j'en fais beaucoup, bien sûr. Oui, après, bon, j'ai aussi énormément de balles, de balles, des dansings, quelques galas aussi, de temps en temps. Enfin, on a des spectacles aussi avec Jean-Pierre, notre spectacle années 40-80. C'est grâce à ça, d'ailleurs, qu'on s'est connus. Oui, oui, oui. Et justement, sous un label totalement indépendant qui s'appelle Minuit 10 Production, oui. Voilà, donc c'est la société de production de Jean-Pierre, et c'est là qu'on peut éventuellement aussi avoir mon album, puis les albums de Jean-Pierre, etc. Alors, une présence aussi, Damien, aussi sur les réseaux sociaux, parce que tu es un accordéoniste très communicatif. Je vois les échanges qui se passent aussi avec les passionnés d'accordéon sur les réseaux sociaux. Donc, tu es de nature aussi très communicative, oui. Ah, ben, il faut, à l'époque actuelle, oui, oui, il faut apprendre un outil formidable qui est Facebook. Ça, c'est vraiment un réseau magique, moi, je le dis toujours. Ça permet de faire énormément de connaissances, de publier beaucoup de choses. Moi, je m'en sers énormément, énormément pour la publicité, oui. Et puis, peut-être aussi un site internet concernant, Damien ? Alors, ça, pas encore. Pour l'instant, on a la... Mais bon, ça y est, je le ferai très prochainement. Il y a, pour l'instant, la page de l'album, c'est carrément la page « L'essayer, c'est l'adopter » sur Facebook. Donc, on la trouve de suite. Et puis après, on trouve toutes les actualités, soit sur mon profil personnel, Damien Michel, ou soit sur le site aussi de Jean-Pierre. Enfin, voilà, il y a toujours toutes les actualités qui sont publiées. Il n'y a pas de souci sur ça. Alors, en ce qui concerne, tu as dit aussi « Je participe avec l'orchestre à des tournées, balles et hautes. » C'est essentiellement le sud-est de la France ou parfois dans d'autres régions ? « Alors, moi, tout ce qui est, oui, les balles, les dancing, tout ça, c'est vrai que c'est énormément, oui, la région PACA. Mais après ça, je bouge énormément avec Jean-Pierre. Des fois, on fait des galas sur Paris ou même la France entière. Le Québec, peut-être, en prévision ? » « Ah, bien, oui, le Québec, oui. » « Voilà, on essaye. » « Bon, c'est, voilà, on croise les doigts. » « Après, partout en France, là, je vais notamment au mois d'avril, au-dessus de Dijon. » « Ah, donc, ça se rapproche de la Champagne, là, ouais, Dijon. » « Voilà, je ne vais pas très, très loin. » « Peut-être si, voilà, je ne vais pas vous dire bonjour. » « Ah, ben, si tu dois passer, effectivement, dans le secteur de notre région, c'est avec plaisir qu'on partagera le produit du terroir, mais surtout de faire une émission directe, comme nous l'avons déjà fait avec Jean-Pierre. » « Ah, bien sûr, avec plaisir. » « Mais sinon, oui, pour l'instant, oui, ça se fait énormément sur la région PACA. » « Alors, peut-être une des dernières questions, Damien Michel, sur cet album, donc, en pleine actualité d'Accordéon, l'essayer, c'est l'adopter. On peut trouver cet album où ? Chez les bons disquaires ? On peut le commander par Internet ? » « Alors, pour l'instant, donc, il est en téléchargement sur tous les sites, iTunes, Amazon, tout ça. Mais le plus simple, c'est d'aller sur le site de Jean-Pierre 1080 Productions. Ça, c'est, voilà, la démarche la plus simple à faire. Ou sinon, après, je dois le commander par Internet, via Facebook, en message ou quoi. Mais, voilà, moi, je conseille toujours aux gens d'aller sur Minuit 10 Productions. » « Eh bien, c'est un bon conseil que nous ne manquerons pas, effectivement, de rappeler, puisque l'émission aussi sera rediffusée. On a une émission hebdomadaire consacrée à l'Accordéon qui s'appelle, entre guillemets, « La piste infernale », qui a lieu chaque dimanche matin. Et nous ne manquerons pas aussi de rediffuser, justement, cette interview, Damien, dans l'émission, effectivement, d'Accordéon, où là où il y a plus, effectivement, peut-être d'auditeurs passionnés par l'Accordéon. Parce que, comme toutes les radios, des fois, on a des auditeurs qui vont écouter que l'Accordéon. Chaque semaine, ils n'écouteront que l'émission d'Accordéon. Donc, nous ne manquerons pas de rediffuser cette émission le dimanche matin. Et puis, puisqu'on fait référence au site Internet qu'on peut commander ton album sur Minuit 10 Productions, peut-être aussi nous mettrons l'interview en podcast sur notre site Internet pour ceux qui n'auraient pas pu écouter en temps et en heure cet échange. Un échange vraiment passionné, parce qu'on ressent cette passion pour l'Accordéon. On ressent ton amour, justement, à apporter un rayon de soleil, justement, au public. Et c'est important, aujourd'hui, ce rayon de soleil, dans l'environnement dans lequel on vit, l'amorosité et autres. Donc, apporter ce rayon de soleil à travers l'Accordéon, c'est formidable. On essaie de faire quelque chose, comme tu viens de le dire, pour donner du soleil aux gens, du baume au cœur. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, ce n'est pas terrible. Donc, on essaie de faire comme on peut pour aiguiller tout ça. La dernière petite question, souvent une petite question traditionnelle. Si tu avais un souhait, des souhaits exprimés sur la poursuite de ta bien belle carrière, quels seraient ce souhait ou ses souhaits ? Ou des souhaits, à titre personnel, sur l'environnement, la vie au quotidien ? Quels seraient ce souhait ou ses souhaits ? Un souhait, c'est que l'album, déjà, connaisse un succès qu'on espère, donc avec l'entière. Mais déjà, on a pris un énorme plaisir à le faire. C'est ce qu'on se dit toujours. Et puis après, que l'Accordéon continue d'évoluer comme il le fait, comme au fil des chansons, des styles de musique qui se fait, qu'on envoie de plus en plus d'Accordéon de partout. Donc, ça, c'est très, très bien pour nous. Et puis, surtout, qu'on fasse de la musique encore et encore. Et que la musique, c'est la vie. Moi, je le dis tout le temps. Et voilà. Donc, on continue à faire de la musique encore comme on le fait. Eh bien, c'est ce que nous te souhaitons aussi beaucoup, effectivement, Damien Michel, à travers la passion de l'Accordéon et surtout à travers ce nouvel album, L'essayer, c'est l'adopter. Juste avant de se quitter, est-ce que tu peux nous faire un petit jingle personnalisé pour la diffusion, justement, et personnaliser cette diffusion dans l'émission de La Piste Infernale, du genre Damien Michel avec vous, sur Cigale Champagne. Est-ce possible, Damien ? Bien sûr que oui. Bien sûr, avec plaisir. Quand tu le veux. Alors, Damien Michel, avec vous aujourd'hui sur Cigale FM Champagne. Eh bien, un grand, grand merci du partage de ta passion envers notre radio, mais surtout envers les auditeurs et les internautes. Et puis, si tu dois passer, comme tu le disais tout à l'heure, Dijon, et puis peut-être dans notre région Champagne, c'est avec un réel plaisir qu'on ne manquerait pas de t'accueillir. Donc, modestement peut-être, mais avec beaucoup de passion pour partager le produit du terroir et surtout partager aussi un nouveau temps d'antenne autour de l'accordéon. Merci beaucoup, Damien Michel, et puis à très bientôt. Merci à vous, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada